Chères femmes lumineuses, nous célébrons avec vous cette attention et cette intention pure pour la paix, car notre plus grand enseignement a toujours été la compassion. Et cela commence, comme tous les enseignements, avec vous, avec toi, avec vous-même, votre compassion, ton amour de soi, ton estime de soi, ta paix personnelle, une par une, guerrières de la paix, une par une, chacune d'entre vous dont la cache lémurien s'éveille et comprend que la terre a besoin de la paix, que cette paix commence à l'intérieur, alors que vous vous réconciliez avec votre moi humain. Votre magnifique moi humain qui permet à votre âme de s'incarner maintenant et d'apporter une vague de paix sur cette planète. Oui, vous avez été endormi à bien des égards, et oui, vous avez été blessé de bien des façons qui ont été également prévues. Mais ce réveil est également programmé. Et quand nous vous avons envoyé notre message à Méléa de créer ce portail de prière pour la paix en cette nouvelle lune, nous l'avons fait avec la plus grande attention, car cette lune est en poissons et c'est un signe d'eau. C'est un signe précurseur, mais c'est aussi le symbole de deux poissons qui nagent dans la direction opposée. Et nous vous donnons une petite leçon d'astronomie et d'astrologie ici. Ainsi, ces deux poissons nagent dans des directions opposées. L'un nage dans l'eau sombre, froide et boueuse. L'autre éclabousse la surface, se retourne et profite des rayons du soleil qui traversent la surface de l'eau. Vous voyez donc la parfaite métaphore de ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. L'obscurité et la lumière et le pouvoir de cette lune, le pouvoir que vous avez, vous, le poisson de la surface qui dit au poisson d'en bas, « Allô, je t'aime. » Et nous pouvons partager le soleil ensemble. Il y a assez de soleil. À l'intérieur, il y a aussi assez de paix pour chaque humain. Il suffit de le savoir. Il suffit de la trouver. Et ainsi, nous parlons de poisson à poisson, comme nous parlons de mer des étoiles, à l'humain divin. Que pouvez-vous faire aujourd'hui? À quoi pouvez-vous vous occuper pour créer l'harmonie dans votre maison et la paix dans votre cœur, afin que votre être soit baigné de paix? De sorte que lorsque vous marchez dans le monde, que vous conduisez votre voiture pour aller au magasin, ou que vous utilisez l'ordinateur, ou que vous sortiez travailler dans votre jardin, cette aura, cette paix est avec vous, avec toi. Elle rayonne de toi. C'est ce que nous demandons. Soyez le poisson au sommet de la vague. Soyez attentive à celles et ceux qui nagent dans l'ombre. Ne jugez pas. Soyez attentive et compatissante. Et partagez la lumière qui est la vôtre chaque fois que vous le pouvez. planter une graine, comme beaucoup le disent, planter une graine pour la paix. Avec ces mots, sachez qu'elles sont multipliées par les enseignantes de cette époque, par les gardiennes de cette planète, par la source divine, et certainement par Mère Gaïa, qui ne veut rien d'autre que la paix sur elle. Ainsi, alors que nous nous retirons de cette réunion, nous vous demandons de garder cette image. La paix sur la terre, comme un doux et beau manteau d'amour, de compassion et de conscience pour l'autre. Amour pour soi, amour pour l'autre. Chers humains divins, nous disons, paix sur la terre. Que vos portails soient suractivés. Puissent-ils envoyer des vagues de votre intention de paix dans le monde et au-delà. Car nous sommes souvent à l'écoute depuis l'extérieur de votre planète, hors planète, comme on dit. Envoyez vos intentions de paix et au-delà. Et malgré que nous sommes parfois hors planète, nous maintenons la vibration, la fréquence de la paix sur vous, sur toi, pendant que tu le fais. Prenez une respiration, nos bien-aimés, pour intégrer ces mots, cette énergie, ces prières pour la paix sur la terre, alors que nous nous retirons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !